Il est 16h à Kinshasa, merci de votre fidélité à la radio-télévision nationale congolaise pour vous informer. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Cinq présumés criminels sont aux arrêts d'épisières avec armes et munitions de guerre. Ces hors-la-loi ont été présentés au gouverneur militaire de l'Itourie, le général Luboya Kachama. Ces présumés criminels sont auteurs de plusieurs cas d'assassinats dans la ville de Bounia, nous dit le commissaire provincial de la police de l'Itourie. Reportage. Joli coup de filet réalisé par les services de sécurité et de défense de l'Itourie. Après quatre cas d'assassinats, enregistrés à l'espace de deux semaines à Bounia, la police vient d'arrêter cinq suspects avec 15 armes AK-47 munis de chargeurs garnis. Résultat d'intensification des patrouillers à cette période de l'état de siège, a dit le commissaire provincial de la PNC à l'Itourie, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Sengue Lwakiyou. C'est l'occasion ici d'appeler encore la population à la collaboration, à la dénonciation, à l'échange des informations qui nous ont poussé déjà à ces résultats. Occasion pour le gouverneur militaire de l'Itourie de féliciter le travail abattu par les forces de l'ordre. Tous ces criminels, tous ces bandits, ils doivent savoir qu'à partir d'aujourd'hui, ils seront traqués jusque dans leur dernier retranchement. On commence par Bounia, et je crois qu'on a déjà maîtrisé Bounia, et on va aller partout, on va les matraquer, partout ils seront, on va les poursuivre. Il y a des personnes qui pensent qu'ils peuvent encore nous humilier en faisant ce qu'ils ont fait hier à Tchabi Abouga. Mais rassurez-vous, rassurez-vous, ça va s'arrêter. Nous montons en puissance petit à petit. Nous commençons par là où nous sommes. Et tous ceux-là qui sont en train de collaborer avec l'ennemi, que ce soit la population, que ce soit parmi nous, nous vous disons que nous allons vous traquer. Cette arrestation coïncide avec l'arrivée à Bounia de l'auditeur supérieur militaire dans les cadres de mesures d'accompagnement. De l'état de siège, ces présumés criminels ont été mis à sa disposition au lieutenant-général Louboyan Kachama-Johnny de dire, je cite, qu'il soit sévèrement sanctionné. L'auditeur supérieur, voilà vos premiers clients, ils sont là. Il faut vraiment que tout le monde, tous les délinquants se rendent compte de ce que vous allez faire. Parce qu'ils seront l'exemple. Et ça, je veux vraiment insister. Si la prison de Bounia ne peut pas vous recevoir, je vais vous envoyer à Nguinga. Les moyens sont là. Pour montrer que nous n'allons reculer devant personne et rien ne pourra nous faire reculer. Des avancées significatives observées dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Itourie. C'est la toile de fond de la rencontre entre le Premier ministre Jean-Michel Samalekondi et quelques membres du gouvernement. Il était question d'évaluer les mesures prises pour ramener la paix dans cette partie du pays. C'est un reportage de notre consoeur Patti Tondango. Et j'en vitesse des croisières dans le Nord-Kivu et en Itourie. Les dispositions ont été prises à la réunion qui a regroupé autour du Premier ministre Jean-Michel Samalekondi et Kiengé, les ministres de la Défense Jiberkabanda, des Finances Nicolas Kazadi, du Budget Emébogie, et les chefs d'état-major de Fardessé, Célestin Balamoussense, c'est mardi 1er juin à la primature. Comme tout processus, il y a le démarrage, il y a l'accélération, le point où on arrive à l'objectif final. Pour le moment, nous sommes en phase d'accélération. Nous allons connaître une accélération des activités de l'état de siège. Je peux vous rassurer, d'ici deux semaines maximum, la situation ne sera plus la même. Cela prouve à suffisance que les chefs de l'exécutif national veillent au grain pour la restauration de la sécurité dans l'Est et la République démocratique du Congo, victimes des atrocités. Restons dans cette partie du pays où certains déplacés de Goma, en partenance pour Bokavu, dans la province du Sud-Kivu, ont été malheureusement appréhendés avec des armes. Ils ont été arrêtés et présentés au ministre provincial de l'intérieur de la 10 province. Regardez. C'est par milliers qu'ils arrivent à Bokavu, principalement par voile à Kustra. Au moins cinq bateaux de grand tonnage provenant de Goma, accostent les ports de Bokavu. Chaque jour, entre 3h et 5h du matin, avec à leur bord toutes les catégories sociales de la population de Goma. Sinon, certains déplacés, ils voyagent dans des conditions épouvantables, les uns s'étaient en debout tout au long de la traversée du lac Kivu. Les autres, dans un confinement inimaginable, s'en tenir compte des mesures de prévention contre la propagation du Covid-19. Mais lors des fouilles des bagages de certains déplacés, en insolite la découverte de quelques armes de guerre, notamment à Minova, dans le territoire de Kaléé et au port de Bokavu. Confirmation du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, loi Bandji, loi Singabo. Minova, jusqu'hier, on a pu récupérer quatre armes sur des gens qui partaient de Goma. Et ici au port, on a récupéré également deux armes. Et ça nous encourage, parce qu'il y en a qui peuvent avoir l'impression que c'est un résultat maigre. Mais moi je sais qu'une arme retirée de la circulation est déjà une solution pour la population. Pendant ces temps, les bateaux, pleins de passagers, quittent ces deux derniers jours la ville de Bokavu pour Goma. Parmi ces passagers, les déplacés de Goma décidaient finalement de rentrer chez eux à Goma, malgré les menaces du volcan Niragongo sur la ville de Goma. La circulation est quasiment perturbée dans la ville de Kaléémi et plusieurs maisons sont endommagées suite au déferlement des eaux du lac Tanganyika. Depuis quelques jours, une grande partie de la ville de Kaléémi est sous l'eau et privée de l'électricité. Odilon Cayouma, commentaire. La ville de Kaléémi, impuissante, face au déferlement des eaux du lac Tanganyika. Presque tous les quartiers du centre-ville submergés. Un bon nombre de ménages ont vu leur bien endommager. Une situation qui a paralysé la circulation d'une grande partie du chef-lieu, la province du Tanganyika. Ce débordement des eaux remet sur la sellette la sempiternelle question de l'aménagement de Kaléémi. Ville construite depuis l'époque coloniale, aujourd'hui, a du mal à faire face aux contraintes climatiques et aux catastrophes naturelles. N'est pas à tenir compte, c'est précipiter dans l'enfer la ville de Kaléémi, à la fois ingrénier et un espace touristique pour la République démocratique du Congo. Une interpellation également pour les responsables qui ont dans leurs attributions la gestion quotidienne de cette portion du territoire national. Changeons de chapitre avec l'évaluation des travaux de construction et d'assainissement dans le cadre du projet Tile-Gilou. Les travaux d'assainissement évoluent très bien. C'est le constat fait par le DGA de Crecset, Stéphane Moutadi, qui a fait la ronde des chantiers partant de terre jaune dans la commune de Lansélé jusqu'à Makanza dans la commune de Ngirigiri. Robert Ndaï nous en parla. Comment évoluent les travaux de construction des routes périphériques dans la capitale ? Ces travaux respectent-ils les normes ? Autant de questions qui ont trouvé des réponses ce dimanche 30 mai 2021, lors de la visite d'inspection du directeur général adjoint de Crecset, Stéphane Moutadi. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tchèque de Tchilombo, décidé à doter la RDC des routes qui résistent aux intempéries. Une visite d'inspection et d'évaluation qui a démarré par terre jaune dans la commune de Lansélé. Sur cette route sablonneuse, les travailleurs de Crecset ont déjà réalisé un kilomètre de construction des caniveaux de part et d'autre. Ces travaux d'assainissement ont toutes leurs importances avant l'asphaltage de la route, car l'eau est les plus grands destructeurs de la chaussée. Stéphane Moutadi est satisfait de l'évolution des travaux qui respectent le timing. Le président nous a demandé de faire un grand travail, un bon travail de standing international. Les routes qui vont faire 15 ans, 20 ans au-delà. Nous avons compris que pour atteindre ces objectifs, il fallait commencer par l'assainissement. A terre jaune, les travaux de coulage de béton en fond de fouille évoluent bien. Les parois à maçonnerie est en bloc décima plein. Toutes les étapes de la pose des caniveaux sont respectées. Des techniques qui répondent à la vision du président de la République, Félix Antoine Tchekedi-Tchilombo, qui veut que la structure des routes soit classique et dure longtemps. La population bénéficiaire félicite le président de la République. Les travaux évoluviens nous ont été en état de délabrement très avancé. Nous remercions nos présidents pour le lancement des travaux. Notre souci est que ces travaux se terminent. 65 jours après le lancement de ces travaux, le chronogramme est bel et bien respecté, affirme le directeur général adjoint de CREXET, Stéphane Mondadi, qui appelle la population à ne pas jeter des ordures dans le caniveau déjà construit. Vous avez constaté qu'à peine on vient de construire des caniveaux et des collecteurs, il y a déjà beaucoup de poubelles, beaucoup de bouteilles en plastique qui sont jetées là. Dans notre contrat, nous, nous sommes là pour construire. Après terre jaune, cap vers le boucle Kingabois. Ici, la construction des caniveaux est terminée avec une particularité. Les collecteurs d'eau ont été ajoutés au planning pour évacuer l'eau vers le fleuve. Sur l'avenue Makansa, toutes les techniques de maçonnerie sont respectées et les travaux évoluent à pas de géant. Sous le patronage du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, la ministre d'État, ministre du Portefeuille, organise depuis ce mercredi des juin, à l'intention des mandateurs de l'État dans les sociétés commerciales, la revue du portefeuille. Pour cette première journée, trois entreprises sont concernées, à savoir la SCTP, Congo Airways et la mineure de Bacuanga, Miba en sigle. Occasion était donnée à chaque entreprise de presse de passer en revue les questions importantes, noter les points forts et faibles, les opportunités et les menaces qui méritent d'être analysées et projetées afin de fixer le cap sur l'avenir. Dans son mot d'introduction, la ministre d'État, ministre du Portefeuille, Adèle Kayinda Maïna, est revenue sur les objectifs poursuivis. La princesse Adèle Kayinda Maïna insiste sur le caractère constructif des débats et échanges au cours de ses journées. Notre conseiller Angèle Mabiala y reviendra avec d'autres détails dans nos prochaines éditions. Dans le domaine de la santé, le concert de saint et la santé de la reproduction, les deux thématiques ont été exploitées au cours d'une conférence-débat devant les femmes journalistes membres de l'Union de communication en santé. Les deux expertes ont conseillé la planification familiale pour éviter la mortalité maternelle. Rodé Ponda, reportage. Comme il faut, de la santé sexuelle et réproductive est un moyen par excellence de garantir la vie de la femme, éviter la mortalité maternelle en vue d'une stabilité familiale et rester attentif ou attentive pour toute malformation sur l'essai maternel pour prévenir et éviter les cancers de saint, une pathologie qui tue silencieusement. Ce sont là les deux sujets abordés tour à tour par deux expertes oratrices, le Dr Anne-Marie, directrice du Programme national de la santé de reproduction et le professeur Dr Gertrid Louyeye, spécialiste en cancer de saint. C'était au cours d'une conférence-débat organisée à l'intention des femmes journalistes, membres de l'Union et communicateurs en santé, et gissables, assistés des hommes jarrés. Pour la première oratrice sur la santé de la reproduction, le système de planification familiale avec différentes méthodes et techniques reste la plus grande recommandation à l'endroit de la population. Les journalistes devaient relayer ce message. A exhorté le Dr Anne-Marie, le cancer de saint, une maladie dont la cause reste inconnue et non infectieuse. Donc, l'eau contagieuse exige tout de même une bonne surveillance du corps pour bien se prévenir, sinon pour toute éventualité suspecte, voire un médecin pour un test de la mammographie et conseiller à tous les hommes comme femmes. A martelé, le professeur Dr Luyeye, selon les deux oratrices, la première soutient d'éviter beaucoup d'enfants et trop de grossesses, sinon bien espacer les différentes grossesses. Et la seconde pense qu'avoir beaucoup d'enfants ou peu d'enfants importe moins. Seulement, il faut beaucoup allaiter son enfant pour combattre toute tentative de cancer de saint. Merci de votre attention et toutes nos compassions à nos compatriotes de l'Est, précisément ceux de Goma en déplacement. Nous sommes des coeurs avec vous. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 19h. Bonne suite des programmes sur la radio télévision nationale congolaise. Au revoir. Sous-titrage ST' 501